Véritable machine à succès commerciaux, l'éditeur américain Ivy Studios a bâti son empire en s'adressant d'abord à ses compatriotes, laissant souvent de côté les backers du vieux continent. Pourtant, après le succès de Vailed Fate en 2020, dont la version française avait été proposée pendant le financement, l'éditeur changera progressivement son fusil d'épaule, permettant même aux backers français d'obtenir une version localisée de son premier jeu, Moonraker's. Le souci pour Ivy, c'est la contrainte logistique de devoir livrer ses jeux en deux temps, la version originale dès la fin de la production, puis les versions traduites plusieurs mois après. Practored Sky, leur dernière production en date, n'a donc été proposé qu'en anglais lors de sa campagne Kickstarter, l'objectif étant désormais de n'offrir les versions localisées de leur jeu qu'au moment des sessions de reprint, afin de pouvoir les livrer avec le moins de latence possible. Ainsi, toujours méconnue du public hexagonal, Ivy lance ces jours-ci la campagne d'extension et de localisation de son jeu de contrôle de territoire, avec son habituelle propension à la déluxification et aux univers oniriques. Alors que le financement du projet avait fait peu d'émules dans nos contrées l'année dernière, est-il temps de s'y intéresser ? Réponse dans cette aérienne review de Fracteur Sky. C'est au cours d'une nuit calme et sans lune qu'un éclair avait subitement illuminé le ciel, une gigantesque étoile venait d'exploser et ces étranges fragments, dans leur chute, avaient fait sortir des flots une myriade d'îles étranges. Furieux d'avoir été dérangé dans son repos, un dieu ancien avait alors convoqué les plus grands sages de la Terre afin de leur proposer un marché, il réaliserait le vœu de celui qui lui rapporterait le plus grand nombre de ces fragments d'étoiles, afin qu'il puisse les renvoyer vers les cieux et ainsi apaiser les éléments. Dans Fracteur Sky, vous incarnez l'un de ces érudits, cherchant à relever le défi du puissant dieu. Vous disposez de 5 manches pour récupérer un maximum des fragments éparpillés sur l'archipel et de quelques minutes supplémentaires pour réfléchir aux vœux que vous souhaiteriez voir se réaliser. Le jeu est prévu pour 1 à 5 joueurs, mais il est important de préciser que comme la plupart des créations Ivy Studio, il fonctionne de manière optimale à 3 participants et plus. Chacun de ces participants se verra doté d'un plateau dont une partie, comprenant les compteurs de ressources, les bâtiments ainsi que les bateaux, sera publique, alors qu'une autre, regroupant les jetons de pouvoir, sera cachée. Le plateau principal, au milieu de la zone de jeu, représente les 10 îles ayant émergé suite à la pluie d'étoiles, ou les 8 si vous êtes moins de 4 joueurs, ainsi que les ressources qu'elles produisent. Il dispose d'emplacements sur lesquels vous pourrez, entre autres, placer vos navires et construire des bâtiments. Le plateau étoiles s'apparente à une station météo. Sur sa ligne du haut, elle regroupe une série d'objectifs tirés aléatoirement et rapportant des points à chaque manche. Ils sont placés, vous le voyez face cachée, aussi il vous appartiendra d'enquêter à leur sujet si vous voulez les remplir. Sur sa ligne du bas, le plateau permet, dans une certaine mesure, d'estimer où les prochains fragments vont tomber. Pendant chaque manche, les joueurs bénéficieront d'une information publique, une région sur laquelle ils seront certains de trouver des fragments, et d'un nombre de cartes face cachée dépendant de la manche, indiquant d'autres îles où vont atterrir des étoiles. Comme pour les objectifs, il faudra enquêter afin de savoir où vont tomber les précieux cristaux. C'est là l'un des twists de Fracteur Sky, à chaque manche, vous allez déployer vos forces avant que les fragments n'apparaissent. Le jeu repose donc sur une mécanique d'enchères cachées et d'anticipation. Pendant vos tours, vous allez secrètement assigner des troupes à certaines îles pour tenter d'en prendre le contrôle, mais pour que ces investissements soient le plus rentables possible, il vous faudra au préalable déterminer, en étudiant les cartes étoiles, où vont se trouver les fragments. Pendant chaque manche, les joueurs vont à tour de rôle effectuer une action parmi les trois possibles. La première, nous venons d'en parler, sera d'interagir avec le plateau étoile. Vous pourrez au choix étudier le ciel, c'est-à-dire regarder secrètement l'une des cartes de la zone inférieure. Ces cartes, face cachée, indiquent où vont se trouver les fragments à la fin de la manche. Il est donc important de les consulter avant de placer ces navires, afin de savoir où masser ces forces pour récupérer le plus d'étoiles possible. Avec la même action, vous pourrez alternativement choisir d'étudier une carte de la rangée supérieure du plateau. Il s'agit d'objectifs de manche qui apporteront chacun un fragment à celui qui le remplira au moment où il est révélé. La première carte n'est active qu'à la fin de la première manche, la suivante à la fin de la seconde, etc. Cette action, comme toutes les autres, aura un coût en ressources qui, dans Fracture Sky, sont le bois, le fer et l'or. Gardez cette information à l'esprit, elle sera importante pour la suite. La deuxième action à votre disposition sera de déployer vos installations sur l'un des emplacements disponibles du plateau. Il en existe trois types. La forteresse, qui augmente votre puissance sur toutes les îles qui y sont reliées, et permet donc d'asseoir votre domination sur des zones entières de la carte. Le marché, qui va lui augmenter votre gain en ressources sur les îles qui y sont connectées, permettant de consolider votre économie. Et le canot, qui lui va être placé directement sur une région afin d'y augmenter votre puissance en fin de manche. A la différence des forteresses, il ne bénéficie qu'à une seule région, mais vous le récupérerez au début de la manche suivante. Les canots vous offrent donc une flexibilité bienvenue dans un jeu où les zones d'intérêt, les endroits où vont tomber les fragments, vont changer régulièrement. Dernière action possible et de loin la plus importante, déployer l'un de vos navires. Les bateaux sont dotés d'un système d'aimants, ce qui va vous permettre de leur attacher secrètement un jeton de puissance avant de les poser sur l'une des îles. Si vous êtes le premier à accoster dans une région, vous aurez le droit de piocher une carte étoile secrète dans le paquet, carte qui va vous indiquer une île sur laquelle il n'y aura pas de fragments pendant cette manche. Le principe est simple, il n'existe qu'un exemplaire de chaque région dans le paquet, aussi si une carte est dans votre main, elle ne peut pas être sur le plateau étoile et ne fera donc pas apparaître de fragments cette manche-ci, sauf si elle se trouve sur la carte publique. Il existe bien sûr une limite de puissance que vous pourrez déployer à chaque phase de jeu, la somme des trois jetons que vous poserez ne peut dépasser 10, faute de quoi vous subirez un malus en puissance sur tous vos navires. Il vous appartiendra donc de répartir vos forces au mieux, en fonction à la fois des informations dont vous disposez, mais aussi du comportement de vos adversaires. Une fois que vous avez placé votre dernier navire, vous ne jouez plus pendant la manche. Si vous êtes parmi les premiers à le faire, vous aurez la possibilité de modifier votre ordre dans le tour. La manche actuelle prend fin quand tous les participants ont positionné leurs trois bateaux sur le plateau. On révèle alors l'objectif de la manche, ainsi que là où les cartes fragments d'étoiles cachées, sur chaque région indiquée sur la carte publique ainsi que sur les cartes fraîchement révélées, seront placés des fragments d'étoiles. Chaque joueur va ensuite découvrir les jetons de puissance qu'il a placés sous ses navires. Pour chacune des îles, le joueur ayant le plus grand score, en accumulant son jeton et ses éventuelles forteresses ou canaux, remporte les fragments qui s'y trouvent. Les joueurs qui le suivent obtiennent un nombre variable des ressources présentes sur l'île. Quel que soit votre classement sur chaque île, vous bénéficiez toujours des effets de vos marchés. Les joueurs remplissant les conditions de la carte objectif actuelle obtiennent également les récompenses indiquées dans le coin supérieur droit. N'oubliez pas que ces objectifs ne sont actifs que pendant la manche où ils sont révélés. Vous pouvez maintenant préparer la manche suivante en remélangeant toutes les cartes étoiles avant de révéler une carte publique et d'assembler une nouvelle rivière de cartes cachées. A la fin de la cinquième manche, le joueur possédant le plus de fragments d'étoiles est déclaré vainqueur et peut faire un vœu. S'il peut apparaître assez élémentaire ou en tout cas plus vite expliqué qu'un Moon Rikers, Fracteur Sky est pourtant rempli de petites subtilités mécaniques qui sont la signature d'Ivy Studios. Commençons par la gestion de ressources. Tout dans Fracteur Sky coûte du bois, du fer ou de l'or. Mais vous l'avez peut-être noté, le joueur qui remporte la majorité sur une île disposant de fragments ne gagne que ces fragments. Aussi, il vous faudra parfois soit vous focaliser sur des régions dont vous êtes sûr qu'elles seront vides ou en tout cas essayer de ne pas remporter une île disputée à un adversaire afin d'avoir les moyens de payer vos actions pendant les manches suivantes. En plus de cette contrainte économique qui sert aussi de mécanique d'équilibrage, le placement de vos bâtiments jouera souvent un double rôle. Certes, une forteresse en augmentant la force des îles qui y sont rattachées peut vous aider à remporter des régions et donc des fragments, mais c'est aussi un redoutable outil de bluff. Après avoir étudié le ciel et consulté une carte étoile face cachée, construire une forteresse dans un endroit très éloigné de la zone indiquée sur la carte peut inciter vos adversaires à y concentrer leur force en pensant que c'est là que les fragments vont apparaître. De manière générale, le titre américain met l'accent sur la lecture des actions adverses et vos décisions pourront aussi trahir vos intentions. Après avoir regardé une carte étoile face cachée, vous aurez le droit de prendre une ressource présente sur l'île indiquée par la carte. Si cela peut vous aider à financer un bâtiment pendant le prochain tour, cela peut aussi permettre à vos concurrents de déduire la région que vous venez de consulter. Rapide mais intense, une partie de Fracture Sky va reposer sur une succession de petits choix. Le timing de la pose de vos navires sera par exemple crucial, car chaque bateau qui accoste en premier vous permet de tirer une carte fragment et donc de déterminer une région dans laquelle il ne se passera rien. Cependant, cette information ne vous sera pas d'une grande utilité si vous avez déjà mis sur le plateau vos plus gros jetons. La guerre psychologique durant vos parties prendra plusieurs formes. Vous ne saurez pas forcément par exemple si votre adversaire masse ses troupes quelque part pour y remplir un objectif que vous ignorez, s'il veut juste obtenir des ressources, ou si l'île en question regorgera de fragments à la fin de la manche. Le fait que les jetons 10 et 1 soient cerclés de blanc, ce qui est visible par tous les joueurs, alimentera également les spéculations. Il sera tentant de jouer le tout pour le tout en faisant croire que vous avez mis le gros de vos forces sur une île, alors que celle-ci est en fait sans intérêt et que le jeton que vous y avez posé vaut 1. Avec un peu de pratique après quelques parties, votre façon d'aborder le jeu va radicalement changer. Vous aurez tendance à penser long terme, soit par exemple à regarder la carte objectif d'une manche éloignée afin d'avoir le temps de vous y préparer. Vous choisirez aussi régulièrement de sacrifier une manche afin d'amasser un maximum de ressources, tout en utilisant vos actions de reconnaissance pour vérifier les informations déjà découvertes par d'autres joueurs plutôt que pour avoir l'exclusivité sur une carte que personne n'a regardée. Si l'on met de côté l'excellent Mythic Mischief qui est devenu pour moi une véritable addiction depuis la fin de l'année dernière, la plupart des jeux Ivy brillent surtout à 3 participants ou plus et Fractured Sky ne fait pas exception à la règle. Comme tout jeu de bluff et de contrôle de territoire, la dernière création de l'éditeur américain n'a vraiment d'intérêt que si le nombre de joueurs et donc les variables sont multiples. Pas de panique si vous êtes soliste ou duéliste cela dit puisqu'à l'image de Dune Imperium, la boîte de base fournit un deck de cartes IA permettant de grossir le nombre de joueurs. Preuve du sérieux des auteurs, les règles de ce mode solo et duo sont presque aussi longues que celles du mode classique. Elles incluent différents niveaux de difficultés ainsi que de nombreuses mécaniques donnant à l'automac une vraie présence en jeu même si évidemment, ceux ou ces automats vont exiger l'apprentissage de règles supplémentaires et que l'animation de leur tour va régulièrement interrompre votre réflexion ou vos calculs. A titre personnel, je ne suis pas un grand fan de ces IA qui ont tendance à m'extirper de mon immersion quand je dois les gérer. Ceci dit, je me résous à leur utilisation quand le jeu en vaut la peine. Je citais l'exemple de Dunimperium, mais Buru de Crafty Games est également un excellent candidat. La seule chose à retenir est que le système fonctionne plutôt bien et va plus loin qu'un simple paquet de cartes indiquant des actions aléatoires. L'éditeur a déjà prouvé par le passé, particulièrement avec Veldfate, qu'il est capable de produire des variantes solides pour ses jeux à 3 joueurs et plus. Vite installé, particulièrement beau et très stimulant, Fracture Sky est probablement le plus accessible des jeux d'Ivy Studios. S'il ne manque pas de subtilité, si comme toujours il arrive à surprendre les joueurs par son approche inspirée de concepts existants, il reste un titre qui ne propose qu'une poignée d'actions différentes à chaque tour et encore moins de ressources à gérer, ce qui le rend bien moins impressionnant qu'un Moonraker avec ses nombreux paquets de cartes. Privilégiant toujours l'expérience de jeu aux mécaniques alambiquées, Fracture Sky met, comme souvent chez Ivy, l'accent sur l'humain, sur le bluff et la lecture de jeu des adversaires, faisant de ce titre, comme la plupart de ses prédécesseurs, un jeu hautement interactif et riche en invectives. Absolument magnifique dans sa version Kickstarter, le projet offre en plus des éléments peints et du plateau de jeu recouvert d'un vernis différentiel, des cartes brillantes voire holographiques dont le rendu et la présence sur table sont tout simplement époustouflants. Reste à savoir, bien sûr, si cet aspect deluxe et ce régal pour les yeux fait partie de votre plaisir de jeu, car tous ces éléments ont un coût. Se plaçant sur un marché deluxe et relativement niche de notre hobby, en tout cas un marché dont la popularité en France reste discutable, l'éditeur revendique et confirme son statut de créateur de jeu haut de gamme, réservé à ceux pour qui la seule qualité des mécaniques ne suffit plus à justifier un pledge. C'est après tout la raison d'être de Kickstarter, dans une industrie qui peine toujours plus à séduire son public avec des versions standards faciles à trouver en boutique. A cet égard, dans la catégorie des jeux beaux, originaux, accessibles et certes un peu surproduits, Ivy confirme son statut de leader grâce à un imaginaire et une intelligence dans le game design intact après 5 projets. Ainsi se termine cette review de Fracture Sky, dont la deuxième édition en français lance sa campagne mardi prochain sur Kickstarter. On se retrouve très très vite pour parler d'un autre jeu qui fait son lancement exactement le même jour. D'ici là, portez-vous bien, salut ! Sous-titrage ST' 501